bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr aujourd'hui je vous propose la revue d'une luminox c'est la deuxième revue de la marque luminox que je vous fais il s'agit du modèle chronographe de la luminox navy seal alors je vous avais déjà présenté en vidéo la luminox navy seal blackout en version traditionnelle plongeuse voici donc la revue sur cette évolution qui apporte la complication chronographe la montre luminox navy seal chronographe est la montre à complication chronographe utilisée par les militaires us navy seal cette déclinaison de la luminox navy seal apporte la fonctionnalité chronographe à cette montre outil pensée et fabriquée pour les us navy seal simple précise et robuste cette montre à quartz est réputée pour sa lisibilité dans toutes les conditions grâce à la technologie luminox light cette technologie s'appuie sur des capsules de gaz rempli de tritium t25 ou t100 afin de proposer une luminescence permanente pendant 25 ans ajoutez à cela un boîtier ultra résistant en carbone et vous obtenez une montre parfaite pour réaliser l'émission les plus techniques des marines américains difficilement disponible en france car les produits à base de tritium sont interdits ou difficilement sourcables cette luminox chronographe blackout est une montre qui reste discrète malgré cette dimension inspirée et conçue pour les navy seal cette montre est généralement utilisée par les plongeurs ou les aventuriers professionnels et amateurs passons en revue les spécifications techniques de la luminox navy seal chronographe donc c'est une montre qui a été produite en 2011 modèle que je vous présente aujourd'hui une montre qui est destinée plutôt à des hommes puisque ses dimensions sont quand même de 44 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur le boîtier est en carbone ultra résistant le mouvement utilisé est un calibre chronographe suisse ronda la réserve de marche est de 2 à 3 ans avec un fonctionnement par pile la montre est donnée étanche à 200 mètres on retrouve une lunette unidirectionnelle de 60 clics très précise dans cette lunette une couronne vierge permet de régler l'heure et la date le verre c'est un verre minéral le poids ultra léger 81 grammes donc vraiment aucune gêne de ce côté là le bracelet est en silicone l'entre cornes mesure 22 mm cette montre porte la référence 30 81 bo alors que la montre luminox que je vous avais présenté auparavant porte la référence 30 51 donc 30 51 version sans chronographe 30 81 bo version avec chronographe on retrouve en plus la complication date en plus de la fonction chronographe tout d'abord le boîtier de cette luminox chronographe blackout est en carbone ultra résistant il mesure 44 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur cette montre à quartz est donc principalement destinée aux hommes la forme spécifique du boîtier luminox est pensée pour épouser parfaitement le poignet vous voyez les entre cornes sont vraiment intégrés spécifiquement spécifiquement pardon dans le boîtier pour vraiment épouser parfaitement la forme du poignet ensuite on retrouve une lunette unidirectionnelle de 60 clics donc cette lunette est vraiment très précise très très peu de jeu dedans ça sent la qualité on retrouve en relief les chiffres impairs et les chiffres pairs qui sont qui sont eux plus enfoncés la prise en main est excellente avec un petit grip sur tout le pourtour de la lunette donc ça c'est assez traditionnel chez luminox la lunette est très très bien pensée et très facile à utiliser ce qui est toujours appréciable surtout quand on a les mains pas forcément propres ou les doigts qui glissent avec l'eau etc pour pouvoir l'actionner c'est toujours pratique ensuite on retrouve une couronne non vissée et non signée qui permet de régler l'heure et la date alors cette couronne elle n'est pas signée et ça c'est un petit peu dommage je lui donne le même défaut que sur la 3051 c'est à dire que moi j'aurais apprécié le petit logo des névisciles gravé sur la couronne ou à défaut de ce logo bah pourquoi pas mettre le logo de luminox plutôt qu'une couronne vierge ça aurait pas coûté beaucoup plus cher je pense en termes de fabrication et ça aurait été un petit plus franchement très très sympa ce modèle chronographe dispose de deux boutons poussoirs à deux heures et à quatre heures assez traditionnel déclenchement arrêt remise à zéro donc ces deux boutons poussoirs permettent l'utilisation du chronographe leur utilisation est aisée et on sent la qualité des composants bah quand on enfonce les poussoirs et donc c'est vraiment très qualitatif quand on appuie dessus il ya et voilà la remise à zéro donc ça part au quart de tour c'est vraiment très très qualitatif ça ça c'est très appréciable souvent sur les chrono quartz les boutons flotte ou alors c'est quand on appuie dessus on a l'impression que le bouton va rester enfoncé là c'est pas du tout le cas là c'est vraiment très très qualitatif enfin on retrouve je vais vous montrer un fond de boîte à plein donc le fond de boîte est gravé avec le logo des navy seal donc cet aigle avec le trident et le revolver et on retrouve dessus plusieurs inscriptions telles que luminox swiss made série 30 81 200 meter water resistant pc carbon case et mineral crystal premièrement cette édition luminox color mark navy seal chronograph joue sur le côté fantôme les nuances de noir et les reflets sont juste géniaux et affirme l'esprit mission secrète militaire les chiffres sont inscrits dans une police grasse légèrement brillante ce qui rend leur facilement lisible et ça c'est plutôt bien pensé on notera que les sous cadrans viennent rogner un petit peu certains chiffres ce qui n'est pas du tout gênant on retrouve le logo luminox luminox à 12 heures et la mention swiss made t25 à 6 heures deuxièmement on a trois sous cadrans disposés en 3 6 9 on retrouve la seconde traditionnelle à la seconde de l'heure qui qui est posée à trois heures les minutes de chronograph à 6 heures et les heures de chronograph excusez moi les minutes de de chronograph à 9 heures et les heures de chronograph à 6 heures ces sous cadrans ont une réflexion de la lumière différente de celle du cadran je vais essayer de vous le montrer en vidéo ce qui n'est pas forcément facile parce que j'ai mon projecteur qui qui vient un peu tout cacher mais voyez la réflexion est différente ce qui fait que ces cadrans sont très lisibles et ressortent bien du cadran principal c'est très très bien pensé tout en restant dans les nuances de noir puisque ce cadran est intégralement noir troisièmement toutes les aiguilles disposent d'un petit tube de tritium il en est de même d'ailleurs pour les index des heures qu'on a sur tout le tour du réo ces petites capsules de tritium à son hyper lisible et elles assurent la lisibilité dans l'obscurité dans toutes les conditions d'utilisation encore une fois je l'avais déjà dit sur ma revue de la luminox 3051 c'est tout bonnement génial c'est parfait il ya pour moi cet affichage dans un milieu obscur est parfait et largement au dessus de l'excellence même j'ai envie de dire je dis ça un petit peu en trop lent mais c'est vrai que cette technologie un gluminox light c'est bluffant la nuit c'est c'est terrible on est très 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 au dessus des éclairages que l'on pourrait retrouver par exemple sur des casio led donc vous appuyez sur un bouton et ça éclaire toute la pièce ou bien sur des produits poudreux type super luminova ou choses comme ça on va avoir un éclairage très fort au début et qui va s'estomper petit à petit là on a un éclairage constant pendant 25 ans c'est discret mais ça fonctionne très 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 bien mon perso moi j'adore je vous montre pas en caméra parce que c'est très difficile en fait de filmer ça je vous ai mis une photo sur moonwatch.fr allez voir on se rend bien compte de l'éclairage de cette luminox enfin luminox utilise un verre minéral pour protéger le cadran de la néviscille des chocs ce cadran en cristal enfin ce cristal résiste bien aux rayures et aux chocs d'ailleurs on peut voir sur la mienne qui a quelques petits pocs pas du tout gênant pour l'utilisation de la montre ou pour l'étanchéité comme quoi ce verre remplit bien son rôle de protection du cadran par rapport aux mouvements et à la précision de cette montre comme on pouvait s'en douter luminox ne conçoit pas ses propres mouvements et il emboîte principalement des mouvements à quartz fabriqués par la manufacture suisse ronda dont la réputation n'est plus à faire ronda est une compagnie suisse qui produit des mouvements quartz de qualité fiable et robuste d'ailleurs c'est une marque qui est utilisée pour équiper de nombreuses manufactures horlogères et il propose un excellent rapport qualité prix dans cette version luminox chronographe néviscille le mouvement dispose dispose de deux complications une complication date qu'on retrouve entre 4 et 5 heures et la complication chronographe ce mouvement est plutôt précis puisque la dérive que j'ai constaté est de l'ordre de 15 secondes par an soit à peu près une seconde un petit peu plus d'une seconde par mois ce qui est juste bien pour une montre pour une montre à quartz de cette gamme de prix et l'autonomie donnée est de trois ans moi quand ma pile elle a tenu cinq ans sur ce modèle donc franchement c'est vraiment bien encore une fois je conseille de mettre des piles de qualité quand vous changez mettez de l'energizer ça coûte deux euros de plus par contre vous serez peinard pour deux années plus donc voilà par rapport à ça comme sur le modèle luminox blackout 3051 cette luminox color marque chronographe est montée sur un bracelet silicone noir ce bracelet possède deux bandes lisses en périphérie et une bande en relief au centre du bracelet le logo luminox est gravé alors je vais essayer de vous montrer il est gravé ici en haut de la montre ce qui est assez sympa très joli alors pour le moment le bracelet en silicone est souple mais il risque de durcir avec le temps c'est ce que j'ai constaté sur mon autre montre luminox où le bracelet en silicone qui était très souple a fini par prendre une certaine rigidité ce qui a énormément pénalisé le confort de la montre alors après c'est sur une montre qui avait plus de dix ans que j'ai vraiment utilisé dans à peu près toutes les conditions possibles et inimaginables donc je peux pas vraiment lui en vouloir dans cette gamme de prix que le bracelet va pas durer toute la vie on s'en doute après aucun souci puisque l'entre cornes mesure 22 mm donc libre à vous de changer pour n'importe quel autre type de bracelet cuir silicone acier voire même un ato attention tout de même si vous décidez de mettre un ato puisque cette montre chronographe fait quand même 15 mm d'épaisseur donc bon c'est déjà c'est déjà assez important en tout cas qu'est ce qu'on peut dire je peux dire que ce bracelet est confortable le poser sur le poignet est quasiment parfait puisque la forme du boîtier spécifique à luminox vient vraiment s'intégrer parfaitement et se poser parfaitement sur le poignet et franchement ces montres même si elles font 44 mm de diamètre et sont assez épaisse et et franchement elles sont très confortable moi moi je trouve vraiment que client super travail qui a été fait par luminox bon après c'est des montres très légère et ça joue énormément aussi là on est sur une montre qui fait 80 grammes du coup au poignet franchement on n'a pas l'impression d'avoir de montre en 80 grammes c'est que dalle c'est vraiment très 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 sympa un petit mot concernant la boucle ardillon boucle ardillon avec deux fourchettes pour plus de sécurité on retrouve sur cette boucle ardillon je vais essayer de zoomer si j'y arrive le logo luminox qui est gravé donc ça aussi c'est très sympa c'est un petit détail mais j'aime beaucoup vous voyez c'est ce genre de logo que j'aurais aimé retrouver sur la couronne sous réserve de trouver une montre luminox navy seal en boutique ou en ligne il faudra compter au moins 450 euros pour une version neuve de cette navy seal chronographe impossible à trouver en france car les montres au tritium sont interdites il va falloir se tourner vers des revendeurs étrangers qui proposent la marque luminox alors vous en retrouverez certains sur amazon en allemagne n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir dans la description je vous ai mis quelques liens sinon pour ainsi dire le seul moyen de se procurer une montre luminox neuve en france c'est de la faire importer et dans ce cas de prévoir des frais de douane et voire même un risque de saisie puisque c'est une marque qui n'est pas autorisée sur le territoire alors évidemment le marché gris nous offre plus de possibilités de flexibilité et ce modèle se trouve assez rarement autour des 325 euros sans papier et sans boîte le full set est pas très obligatoire sur ce type de modèle pourquoi tout simplement parce qu'il ya peu de chance que vous la revendiez une fois que vous aurez la montre franchement elle est vraiment bien je pense qu'il ya peu de chance pour vous la revendie enfin bon à part ça on trouve des offres locales sur les montres luminox d'occasion mais elles sont pas fréquentes et encore une fois à l'import reste la solution la plus simple pour se procurer une luminox navy seal d'occasion donc à encore une fois un tarif qui peut varier entre 280 et 350 euros en fonction du set de l'état de la montre la déclinaison la référence etc concernant le packaging luminox fait les choses bien la montre est livrée avec ses papiers la carte de garantie qu'on peut voir ici dans une petite housse format format voyage ou ce résistante france franchement on a même l'impression qu'on pourrait rouler dessus que c'est assez solide donc je trouve ça plutôt sympa l'ensemble est assez soigné et franchement c'est pratique pour protéger votre montre lorsque vous voyagez vous prenez le train l'avion c'est plutôt pas mal vous voyez la petite housse qui est floqué avec le logo luminox qui est cousu dessus plus plutôt plutôt qualitative dans une gamme de prix où les montres voilà une montre à 300 400 euros c'est correct et à la limite je préfère une petite trousse comme ça de voyage plutôt qu'une boîte en carton avec une qualité médiocre qui va finir dans votre grenier là au moins la trousse peut servir une fois de plus j'ai été conquis et séduit par la marque luminox ce modèle de montre chronographe luminox navy seal est un peu plus large et un petit peu plus épais que la version basique que je vous ai déjà présenté mais il a beaucoup de présence au poignet et surtout il dispose il dispose de la complication chronographe que moi j'utilise énormément alors si pour vous la lecture de l'heure dans les conditions difficiles et la complication chronographe est primordiale alors cette référence luminox 3081 bo sera parfaite côté design les nuances de noir de la carrure du cadran des sous cadrans bas donnent un aspect fantôme qui renforce l'identité militaire de cette montre montre d'ailleurs qui est très simple et très fonctionnel franchement il n'y a pas de fioritures chez luminox pas de fonctionnalité inutile cette luminox blackout chrono donne l'heure et lisible dans toutes les positions dans toutes les conditions d'éclairage et ça se limite à ça ce modèle a en plus le chronographe fonctionnalité qui peut être utile pour certains pas utile pour d'autres dans ce cas là ils pourront plutôt s'orienter vers la 3051 dans tous les cas on n'a pas de fonctionnalités qui permettent juste de remplir des listes de spécifications mais que vous n'utiliserez jamais un petit rôle côté des tout le watch casio qui sont très différentes de ces gammes luminox bon j'adore casio 1 évidemment je j'aime beaucoup les casio c'est des super tout le watch mais c'est vrai que souvent il ya tellement de fonctionnalités la concert de quoi on sert juste des alarmes et du chrono et puis toutes les autres fonctionnalités on les laisse de côté là on va vraiment à l'essentiel c'est une monde qui est vraiment pensé pour être fonctionnel opérationnel lorsque les navis il partent en mission alors vous allez me dire oui mais bon c'est surtout du marketing il ya très peu de chances pour que les cils utilisent vraiment ce genre de montre en mission c'est vrai vous avez raison évidemment c'est un aspect commercial comme comme dans toutes les marques par contre ce type de montre est utilisé vraiment par certains professionnels lors de leurs opérations et c'est pourquoi une montre comme ça qui est simple pas forcément très cher qui permet vraiment juste de donner l'heure et qui est lisible par toutes les aller partout par toutes les conditions genre dans toutes les conditions j'ai envie de dire notamment grâce à cette super technologie qui est basée sur des capsules au tritium et ben cette montre elle va savoir contenter les passionnés d'aventures exigeants mais aussi les fans tels que nous quoi qui ont une utilisation on va dire beaucoup plus traditionnelle d'une montre mais qui veulent pouvoir lire la montre quelle que soit l'heure de la nuit sans avoir à recharger une pile une batterie je sais pas trop quoi pour que l'éclairage soit permanent toute la nuit donc voilà cette montre c'est vraiment un outil on est vraiment dans l'outil un outil qui donne l'heure dans n'importe quelle condition et on n'est plus vraiment dans l'accessoire de beauté ou dans la montre d'apparat quoi si je peux dire donc voilà pour cette luminox chronographe navy seal j'espère que cette revue vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo j'ai remarqué aussi qu'il ya pas mal de personnes qui regardent les vidéos mais qui sont pas encore abonnés à notre chaîne donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne ça nous permettra d'être mieux référencés par youtube et de vous proposer toujours plus de contenu on est également visible et disponible sur les réseaux sociaux twitter instagram facebook vous tapez moon watch fr tout coller 1 sans le point pour les réseaux sociaux et consultez notre site moon watch fr pour voir nos vidéos et les revues sur nos dernières rentrées il ya il ya de nombreux modèles très sympathiques donc n'hésitez pas à aller y faire un tour sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les passionnés salut j'ai eu